L'actualité est beaucoup plus tragique en Ukraine, évidemment. 19ème jour de guerre en Ukraine, la Russie intensifie ses frappes. Il y a eu au moins deux morts selon les Ukrainiens lors de tirs sur des immeubles résidentiels à Kiev ce matin. Zoé Pallier avec nous. Bonjour Zoé. Bonjour. Zoé, déjà que sait-on de ce qui s'est passé ce matin ? Alors d'après les services d'urgence, un obus est abattu tôt ce matin sur un premier immeuble de 8 étages près du centre-ville. Les images de la télévision d'État montrent des pompiers qui évacuent les habitants du bâtiment ravagé par les flammes. Et puis selon la mairie, un deuxième bombardement plus tard dans la matinée a visé une usine aéronautique et touché un autre immeuble résidentiel. Dans le sud, les villes de Mykolaiv et de Mariupol sont toujours pilonnées. Mariupol, ville assiégée qui espère l'arrivée d'un convoi humanitaire dans les prochaines heures. Et de leur côté, les séparatistes prorusses de Donetsk affirment qu'une frappe ukrainienne a fait 9 morts et une vingtaine de blessés ce matin. – Zoé, un nouveau round d'échange entre les Ukrainiens et les Russes. Ça se passe en visioconférence, c'est la troisième tentative de négociation. Elle continue ces négociations et ils se parlent en ce moment même. – Oui, exactement. Et Mikhailo Podolak, c'est le négociateur principal pour l'Ukraine, a fait connaître ses positions quelques minutes avant le début de la réunion. – Nos positions restent inchangées. La paix, le cessez-le-feu immédiat, le retrait de toutes les troupes russes. Et ce n'est qu'après cela que nous pourrons parler de certaines relations de voisinage, de certains accords politiques. – Alors, on le disait, ces pourparlers sont toujours en cours dans un contexte, malgré tout, un peu plus favorable que lors des précédents échanges qui s'étaient déroulés à la frontière avec le Belarus. Ces derniers jours, Vladimir Poutine a évoqué des avancées positives. Vladimir Zelensky a, quant à lui, salué un changement d'approche de Moscou dans les discussions. – Zoé Pallier, merci Zoé.